Nous développons des mécanismes pour nous protéger de situations que l'on considère comme inconfortables, par exemple perdre son job, perdre un emploi, une dispute, une dispute avec des amis, une dispute même avec son conjoint, conjugal. Alors nous pouvons en apprendre beaucoup sur nous-mêmes en étant aware, en les analysant. Bonjour, ici Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. J'ai aussi préparé un résumé au format PDF de cette vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici en haut à gauche ou en bas dans le descriptif. Alors, le déni, le déni je dirais c'est souvent le pire qu'on peut faire, lorsqu'une situation devient trop dure à gérer, notre cerveau a une manière de fonctionner pour tout simplement la refuser, ce qu'on appelle la dénier, le déni. Si cela vous a aidé sur le court terme, ce déni va vous empêcher de mettre des actions en place pour améliorer votre situation de manière durable sur le long terme. Alors, il y a bien sûr la répression, quelle est la différence justement entre le déni et la répression ? Eh bien, la différence, elle est très subtile. Dans le premier cas, vous avez, vous allez activement refuser la réalité des choses. Dans le second, eh bien, vous allez plutôt complètement effacer l'expérience de votre mémoire. Mais ce qui se passe, que vous ayez choisi la première solution, la manière de refuser la réalité ou de l'occulter, dans les deux cas de figure, les conséquences seront les mêmes. Vous pouvez simplement méditer et réfléchir sur ce point. Vous avez certainement eu des expériences de ce type dans votre vie, quel que soit votre âge. Une autre manière de fonctionner pour, je dirais, se protéger, c'est le transfert. Le transfert, c'est quoi ? Mais vous êtes déjà certainement un jour revenu particulièrement stressé. Stressé parce que vous aviez plein de trucs qui vous ont mis énormément de pression. Et qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, on a parfois, ça arrive à tout le monde, cette mauvaise habitude de se décharger. Se décharger, mais c'est la première personne qu'on trouve. Et souvent, ce sont un peu nos proches qui sont les victimes de ce transfert, de ce déchargement de stress. C'est ce qui se passe quand on fait ce transfert. Est-ce que vous croyez que ça va résoudre le challenge ? Non, au contraire, ça va créer un autre. Parce que non seulement vous n'allez pas résoudre votre challenge qui vous a amené ce stress, mais en même temps, vous allez blesser, vous allez faire du mal à quelqu'un que vous aimez certainement beaucoup et qui, dans le fond, est totalement innocent à cette situation. Donc, les transferts oublient ça. L'autre point, c'est la projection. Ici, ce qui se passe quand on a une situation comme ça qu'on ne veut pas accepter, c'est se projeter, si vous allez projeter vos sentiments négatifs sur les autres, qu'est-ce qui va se passer ? En projetant vos sentiments négatifs sur les autres, et souvent, c'est des personnes qu'on côtoie régulièrement, ça peut être même ses enfants, son conjoint, des personnes pour qui on a énormément d'amour. Mais, qu'est-ce qui va se passer ? Mais, vous allez vous sentir encore plus mal. Peut-être, avez-vous fait l'expérience de sentir les regards inquisiteurs dans un groupe, alors que personne ne vous dit rien. Vous avez le sentiment que ces personnes sont en train d'interpréter une situation, alors que la plupart du temps, il n'en est rien. Mais, c'est nous, parce que nous ne sommes pas dans une bonne vibration, dans une bonne énergie, qu'on a cette manière d'interpréter carrément de travers la situation. Un autre point, c'est la régression. Lorsque l'être humain vit une période stressante, il a tendance à avoir des réactions des plus enfantines. On redevient un peu comme un enfant. On reprend les mêmes schémas, des schémas qu'on a peut-être pris il y a 10 ans, 20 ans, et même, ça dépend de votre âge, beaucoup plus d'années en arrière, et on a l'impression de revenir des ados, avec des réactions totalement infantiles. C'est le cas lorsque vous claquez la porte pendant une dispute, au lieu de chercher à apaiser le conflit. La clé, les amis, c'est de dialoguer. C'est de chercher, chercher à trouver les solutions. Et on les trouve toujours par le dialogue. Un autre point qu'on utilise, qu'on peut utiliser, peut-être pas vous, mais beaucoup utilisent, c'est la rationalisation. Rationaliser. C'est l'un des schémas les plus destructeurs et difficiles à accepter. Les champions de l'autosabotage l'utilisent énormément. Ces personnes vont essayer, je dis bien essayer, d'expliquer les raisons de leur échec. Et pour démontrer qu'ils y sont pour rien. C'est toujours la faute des autres. Que rien n'aurait pu changer ce résultat désastreux. Ils ne savent pas prendre la responsabilité. Et une des clés justement, c'est que quoi qu'il arrive, sachez prendre la responsabilité. Quand vous êtes responsable de ce que vous faites, et bien c'est là que vous cherchez bien sûr à dialoguer, à accepter vos erreurs, à accepter ce que vous faites bien, à mettre tout ça dans un bel emballage. Et c'est là que vous allez pouvoir aller un pas en avant, aller plus loin pour réaliser votre objectif, pour réaliser votre vision. Si vous avez une question, vous la laissez tout simplement ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et vous recevrez en priorité les nouvelles vidéos. Et également, je vous rappelle qu'en dessous, il y a le lien pour pouvoir prendre le PDF. Je vous souhaite à tous une super soirée, super journée, super nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt et rappelez-vous ceci, vivez avec passion. À très bientôt. Merci. Merci.